Pour la création des autres filtres à l'aide d'un fil passe-bas, on a vu comment faire un fil passe-bas. Donc le fil passe-bas, ça se fait en calculant les coefficients, puis en utilisant directement la configuration qui est ici, donc en utilisant la configuration qui est ici, chaque point va être traité avec les différents coefficients. Là, dans notre cas, si on prend l'exemple qui est un peu plus haut, on avait 21 coefficients, donc on devrait avoir 21, ce qu'on appelle des TAP, T-A-P. Donc 21 TAP, ce qui veut dire 21 fois ce même bidule-là, donc qui a multiplication plus une addition. Donc on aurait 21 calculs à faire en parallèle. Puis on peut les faire non en parallèle, on peut les faire un après l'autre, mais ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir le point qui est ici. On ne pourra pas être à la fréquence d'échantillonnage, ou bien la fréquence d'échantillonnage va être très lente. OK. Donc plus on va être rapide, plus il faut que ça se fasse en parallèle tout ça. Donc on a à calculer les coefficients pour être capable de faire un filtre passe-bas. Donc on a vu comment calculer les coefficients du filtre passe-bas. Si on veut calculer des fils passe-haut, ce qu'on fait, en fait on utilise un truc, on fait un passe-tout. Donc un filtre passe-tout, c'est tout simplement un bypass. Bien ce qu'on fait en fait, c'est que tous les coefficients sont à zéro, sauf celui qui est central. Donc ça fait en sorte qu'on rajoute un délai. Je vais aller au tableau. On rajoute un délai, mais par contre, on a une synchronisation. Donc les coefficients, on a tous les coefficients à zéro, mais on a un des coefficients qui est à 1, celui qui est au centre. Ça c'est un passe-tout. OK. Donc si on prend ça, puis on passe notre, on prend notre signal d'entrée de notre boîte, OK, puis on passe ça dans un passe-tout, je vais l'appeler Pt, OK, et non Pt un gigas. Donc si je prends mon signal, puis que je le passe là-dedans, puis que ça ici, c'est mon circuit avec tous mes calculateurs AMAC, OK, multiply, accumulate, comme j'ai montré tantôt, bien si on passe ça là-dedans, ce que ça va faire, c'est qu'ici, je vais avoir exactement le même signal, sauf qu'il va avoir été décalé dans le temps. Il va y avoir un certain délai avant que ça. Pas de problème. Ça nous permet de le faire quand même. Ça nous a fait un passe-tout. OK. Donc c'est comme ça, nos coefficients, la matrice des coefficients, ça va être tout des zéros, sauf celui qui est au centre, qui va être à 1. Et ça va nous permettre, c'est simple, si vous faites x0 fois w0 qui lui est égal à 0 plus x1 w1 qui lui est égal à 0, ça va donner 0. Partout que vous allez faire ça, ça va donner 0, sauf au coefficient central qui est x m sur 2, donc l'ordre divisé par 2. Si on a un ordre paire, bien, par exemple, je reprends l'exemple qu'on a dans les notes de cours, un exemple de m égale à 20, ça veut dire qu'au dixième point, x10, je vais avoir x10 fois 1 et ça va donner le point. Donc, pour chacun des points, je refais le calcul, mais ça me donne toujours ce point-là, ça fait que ça repasse toutes les valeurs. donc je n'ai pas de filtrage de fait. Donc ça, c'est un passe-tout et ce qu'on va faire, on va prendre ce passe-tout-là et on va additionner avec notre, on va soustraire le point, les points calculés par le low pass, ce que ça va donner. Si je passe-tout d'un côté puis je soustrais avec ce qui passe, du low pass, ce que ça va me donner, ça va me donner mon high pass. Donc on a un exemple, le all pass, c'est le trait rouge qui est caché en arrière ici. OK. Et on soustrait la partie low pass qui va nous laisser, c'est le high pass. that's it. Donc c'est assez logique, mais c'est comme ça qu'on va le faire. On pourrait pré-calculer les coefficients pour avoir directement le, on peut faire une soustraction, je crois qu'on peut faire ça, oui. Il faudrait que je l'essaye. Mais je pense que c'est plus simple de faire le calcul directement en faisant notre low pass puis en faisant un all pass à côté. Ah non, oui. Non, c'est ça. Fait qu'on fait le pré-calcul pour le fil passeau. Donc, le fil passe tout doit être de même ordre, évidemment. Faut qu'on aille le même ordre pour les deux filtres. Puis, tous ces coefficients sont à zéro, sauf le coefficient central qui est de 1. Cette contrainte nous force à utiliser un ordre de filtre paire afin d'avoir un nombre impaire de coefficients. Ça, c'est une contrainte qu'on doit tenir compte parce qu'on va avoir un 1 en plein centre dans le fil passe tout. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on travaille avec les équations, on est capable de trouver l'équation du fil passe au high-pass filter, HPF. Donc, l'équation du fil passe au nous donnerait ceci. Donc, on voit très bien que un est l'inverse de l'autre. C'est ce qu'on s'attend. Donc, ça, c'est le calcul des coefficients. Encore une fois, ça, c'est le calcul des coefficients non corrigés. Si on veut les avoir corrigés, il faut ajouter une fenêtre, puis on va utiliser les mêmes fenêtres Hanning, Hamming, peu importe lesquelles. Si on veut faire un fil passe-band, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos deux passe au passe-bas puis on va les, on va changer, on va utiliser les deux filtres, mais avec des fréquences de coupure différentes. Si on a un passe-bas avec un passe-haut, dont la fréquence de coupure sont éloignées, on vient de faire un coupe-band. Si on fait un fil passe-haut, passe-bas, où est-ce que les fréquences de coupure sont entrecroisées, ça nous fait un passe-band. On le voit très bien avec le vert ici, puis le rouge. On a, oh, on a rajouté en plus une fenêtre de hamming dessus, donc on a corrigé un peu l'oscillation de la bande passante. Ça nous donne un beau flat, soit un passe-band, soit un coupe-band. Puis on a ici BP pour band-passe, puis BS pour band-stop. OK? Une coupe-band en français. Donc on a sorti les équations pour vous parce qu'on n'a pas besoin d'aller faire les mathématiques de ça. Donc si on veut faire un coupe-band ou un passe-band, on peut directement utiliser ces équations-là pour aller chercher nos coefficients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on garde exactement toujours le même circuit. Je reviens en haut complètement. ce circuit de base-là est toujours le même. Tu veux faire un passe-band, un coupe-band, un passe-ceau ou un passe-bas, tu fais ce circuit-là, la seule chose qui va changer, ce sont les calculs des coefficients. Donc si vous prenez ce circuit-là et vous faites le calcul des coefficients, ça marche. Ça filtre. OK? Euh... Donc c'était pas mal ça que je voulais dire pour ça. OK. J'arrête ça là puis une prochaine vidéo. À tantôt. Bye-bye.